C'est désormais officiel, Ford va quitter Blancfort. Le constructeur automobile a confirmé ce lundi ne pas avoir accepté l'ultime offre de reprise de la société Punch. La fin donc d'un long combat pour les syndicats qui avaient rendez-vous au ministère de l'économie pour faire le point sur la situation cet après-midi. Reste maintenant à la directe à valider le plan social avant une fermeture de l'usine programmée pour le mois d'août. Le bilan de l'acte 15 de la mobilisation des gilets jaunes, entre 3000 et 4000 personnes ont défilé dans le calme dans les rues de Bordeaux ce samedi. Quelques débordements néanmoins en fin de cortège à Péberlan et cinq interpellations. Par ailleurs un manifestant accusé de violence envers les forces de l'ordre et qui avait dégradé du mobilier urbain a été condamné à Bordeaux à deux enfermes de prison. Les travaux de désamiantage du signal à Soulac-sur-Mer ont débuté ce lundi. L'objectif est de se prémunir d'une éventuelle catastrophe écologique en cas d'effondrement du bâtiment, emblème de l'érosion côtière. Le coût des travaux qui doivent durer quatre mois est évalué à un million d'euros. Ils seront intégralement financés par l'État. Plus de peur que de mal ce matin, rue Boutier à Bordeaux-Bastide. Une camionnette stationnée juste devant le dépôt de tram a pris feu vers 11h30. Les pompiers sont intervenus rapidement et ont maîtrisé le sinistre au moyen d'une lance. La police s'est rendue sur place, il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts hormis la fourgonnette. Du soleil et des températures dépassant par endroits les 20 degrés dans la région. Le mois de février n'est pas terminé mais il est déjà nettement plus ensoleillé que la moyenne. Et dans les jours qui viennent, des records d'ensoleillement pourraient même être battus. C'est particulièrement vrai en Gironde et à Bordeaux. On est actuellement sur Bordeaux pour une valeur de 154 heures d'ensoleillement. Le précédent record date de 2008, il est de 184 heures. Et comme les prévisions pour les trois prochains jours font état d'un temps, le même temps qu'on a eu ces jours-ci avec beaucoup de soleil et peu de risque de brouillard matinaux, on devrait pouvoir arriver à dépasser ce record. Sur les températures, le record maximal de température est de 26 degrés, mais c'est un record assez ancien qui date des années 20. Plus proche de nous, en 1990, on avait un record de 24 degrés. Et comme demain et après-demain, on prévoit des températures qui avoisineront les 25 degrés, il n'est pas impossible que là encore, on puisse dépasser le record de température. A partir de jeudi, ça va se dégrader ? A partir de jeudi, on entend le passage d'un front assez atténué qui devrait donner un petit peu de pluie. Une baisse limitée, on va dire, des températures, mais pas de grands changements de temps. Simplement, au point de vue ensoleillement et au point de vue sécheresse, on va quitter un petit peu cette période. Est-ce qu'on peut dire que l'hiver n'est pas fini ? Tout à fait est possible qu'au mois de mars, même au mois d'avril, on ait des périodes de temps relativement froid, avec notamment les fameuses giboulées de mars qui donnent beaucoup d'humidité et des températures assez fraîches. Ce n'est pas impossible. Le salon de l'agriculture s'est ouvert à Paris ce week-end. Un événement important pour la Nouvelle-Aquitaine, plus grande région agricole d'Europe. Une région en pleine mutation, notamment face aux défis environnementaux. On est la première région agricole d'Europe en valeur. La région Nouvelle-Aquitaine a, dans les régions françaises, un des budgets agricoles les plus importants. Mais nous sommes face à des défis considérables. L'usage de l'eau, la sortie des pesticides, le problème des intrants. Et je pense que l'enjeu de l'agroécologie, c'est de pouvoir améliorer le revenu des agriculteurs en respectant la nature. Un mot de sport avec le rugby. L'Union Bordeaux-Belg a signé une victoire bonifiée face à Grenoble ce samedi, lors de la 17e journée de top 14. Les Girondins conservent donc leur invincibilité à domicile et confortent leur place dans le top 6. Côté football, Bordeaux a concédé une quatrième défaite d'affilée à l'extérieur. En Ligue 1, sur le score de 1-0, c'était à Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501